Les humains se posent un tas de questions. Pourquoi suis-je debout ? On est une excellente à vous poser. Et pour le dynamisme, vous voyez, on faisait plus de fun, ça bouge et tout. Peut-être un peu trop dynamique là, je pense. Alors on va pas tourner autour du pot pendant 25 minutes. J'ai installé Ubuntu sur ce PC pour voir si Linux pouvait le sauver. Je vois déjà un tas de personnes et je les vois, ils sont là-bas. Salut, ça va les rajouter. Voilà, qui vont venir et qui vont me dire pourquoi j'ai installé Ubuntu ? Ubuntu c'est nul, c'est la pire distribution. Et puis de l'autre côté, t'as ceux qui se fight contre ces gens-là. Ils sont là, non mais Ubuntu, c'est la meilleure distribution Linux. Franchement, c'est la meilleure Ubuntu. Après, quelque part un peu plus loin dans le coin, dans la section commentaires, t'as les pro Windows. Tu croyais vraiment que Linux allait sauver ce PC. On verra sur Windows 10, mon gars. Et puis tout au fond, dans la section commentaires, t'as les gens qui sont là. Achète un Mac. Oui, j'ai installé Ubuntu parce que c'est la distribution la plus mainstream, en fait, des ailes que tout le monde connaît quand on aborde le sujet de Linux. Merde. Pour tous ceux qui connaissent des distributions Linux, j'aurais besoin de vous parce que j'ai plein de distributions de Linux à tester et j'ai justement besoin de vous m'éclairer. Il y a mes plus de détails à la fin de la vidéo. Alors sur ce PC, j'ai exactement fait les mêmes tests que sur Windows 10, en fait. Donc c'est-à-dire démarrer le PC, ouverture de Google Chrome, ouverture de YouTube, ouverture d'un document texte, ouverture de tableur et enfin éteindre le PC. Alors du coup, pour le test, oui, j'ai sorti une anti-siège parce que c'est bon, il y a quand même beaucoup de valeurs à apprendre et niquez-vous. Alors, j'ai différencié deux temps de démarrage parce qu'il faut savoir qu'un PC, le démarrage se fait en deux temps. Il y a tout d'abord le temps de boot de la carte mère et après le démarrage de l'OS. Ce qui veut dire que le boot de la carte mère, ça dépend que du processeur qui a dessus et de la carte mère en question. Alors qu'après le démarrage final, ça dépend que du processeur et de l'OS. Donc là, l'OS rentre en jeu. Mais la partie d'avant, que ce soit un Linux ou Windows ou un Macintosh que j'ai fait, en fait, le temps, ça lui en touche une, ça va bouger l'autre. Donc ça, c'est un temps qui est à peu près fixe autour de 15-16 secondes, c'est-à-dire que ça va jamais plus bas. Donc j'ai mis les deux temps, c'est-à-dire le temps de démarrage complet mais aussi le temps de démarrage, du coup, sans compter le temps de boot boot de la carte mère. Du coup, pour Windows 10, si on enlève les 15 secondes, on passe de 50 secondes avec un disque dur à 35 secondes, le temps de démarrage. Et pour SSD, on passe de 45 secondes à 30 secondes. Donc c'est quand même pas si lent que ça. Par contre, pour Ubuntu, en enlevant le temps de boot de la carte mère, 1 minute 54. Du coup, en comptant les 15 secondes de la carte mère, on arrive à 2 minutes 09. Tu étais censé être mieux, pas pire. Alors, je précise, je suis sur disque dur. Vu le temps de démarrage, je ne m'attendais pas du tout à ce que le PC soit exploitable. Et pourtant, il y a quelques petites surprises. Ensuite, pour le démarrage de Google Chrome, enfin, du coup, dans ce cas-là, Chromium, qui est la version open source de Google Chrome, 20 secondes sous Linux, ce qui le met à égalité avec Windows 10 avec un disque dur, c'est-à-dire 20 secondes aussi. Et on est quand même loin des 8 secondes de Windows 10 avec un SSD. Pour YouTube, alors là, très intéressant, 13 secondes. Pour rappel, sur Windows 10, que ce soit un disque dur ou un SSD, il lui fallait 20 secondes. Je vais me dire, mais attends, mais comment est-ce qu'un OS peut autant définir le temps d'ouverture d'une page web ? Parce qu'il faut savoir que Linux est un peu mieux optimisé que Windows niveau réseau et Internet. Pour un document texte sous LibreOffice, là, c'est un peu plus intéressant, 35 secondes sous Linux. Pour rappel, Windows 10 avec un disque dur, c'était 44 secondes. Mais Windows 10 avec un SSD, c'était 13 secondes. Bon, voilà. Ensuite, pour le tableur, on retombe, malheureusement, 10 secondes pour Linux et 9 secondes pour Windows 10 avec un disque dur et 6 secondes avec un SSD. Donc là, on est 11% plus lent que Windows 10 avec un disque dur. Je ne pense pas que ça se voit beaucoup. Et enfin, pour éteindre le PC, 22 secondes sous Linux contre 28 secondes avec Windows 10 avec disque dur et 15 secondes avec Windows 10 sur SSD. Alors, que peut-on conclure de Linux sur un PC portable aussi peu puissant ? Enfin, PC portable ou même PC fixe. Le temps de démarrage est affreusement long. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi long et surtout, je ne pensais pas que le temps de démarrage pouvait être aussi long avec derrière un OS autant exploitable. C'est-à-dire que vraiment, avec Linux, le PC fait globalement les mêmes choses que s'il avait Windows 10. Ça change quasiment rien. La seule différence, c'est qu'on a accès aux lignes de commandes, on peut bidouiller l'intégralité de l'OS. On est totalement libre, on peut plus s'amuser. Linux aussi, c'est gratuit. Donc, si vous trouvez un PC comme ça et qu'il n'a pas de Windows ou quoi, une petite licence Linux, ça ne vous coûte rien. Vous n'êtes pas dans l'illégalité la plus totale. Et puis, ça fera quand même le taf. D'ailleurs, pour info, les vidéos YouTube tournent encore moins bien dessus. C'est-à-dire qu'avant, c'était 480p max. Là, le 480p lag. Bon, après, voilà quoi. C'est pas ouf. Est-ce que maintenant, je vous recommande, je dis bien recommande d'installer Linux sur un PC comme ça ? Vous recommandez, je ne peux pas parce que vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez envie d'essayer Linux, ça peut être un bon point de départ. Si sur le PC, il n'y a rien qui vous intéresse, petit formatage, vous mettez Linux et vous faites tout ce que vous voulez. Ça peut être un bon point de départ, en fait, pour cette OS. Alors, il ne faut pas se fier aux apparences. J'ai testé Linux sur ce PC. Linux était leur sa mère, mais ce n'était pas à cause de Linux. C'est à cause du PC. Voilà, si vous installez Linux sur un vieux PC, vous trouvez que Linux, c'est leur. Il faut se poser la question de, est-ce que c'est l'OS ou le PC le problème ? Bien, maintenant que ces petits tests ont été faits sur Ubuntu, c'est maintenant le moment où j'ai besoin de tous ceux qui s'y connaissent en distribution Linux. J'ai très envie d'en tester plein des distributions pour essayer de découvrir des trucs. Non, parce qu'à part Ubuntu, Debian, Mint et un petit peu l'Ubuntu, je ne connais rien d'autre. Enfin, je ne connais rien d'autre. Si, j'en connais, mais je n'en ai jamais testé d'autre. Donc, ce que je vous demande, c'est de me mettre en commentaire une ou plusieurs versions de Linux que vous connaissez et de me mettre à côté ou avant quoi, le ce pourquoi vous m'avez mis cette version. Je ne sais pas, moi, genre, elle est rapide, elle est légère, elle est performante, elle est belle, elle est vraiment customisable à 2000%, elle est complètement fermée. Vous n'êtes pas obligé de mettre une justification, mais j'aimerais quand même. Quand bien même je n'ai pas suffisamment de trucs dans les commentaires. Je vais bien sûr en tester de mon côté. Il y a le site DistroWatch où on peut naviguer à travers pratiquement toutes les distributions Linux. Et il m'est arrivé quand même plein de fois de me perdre à juste explorer pas mal de distributions. Et je ferai une vidéo dans laquelle je vous montrerai tout les résultats que j'obtiendrai. Mais je ne les détaillerai pas. Ah non, je vais juste vous afficher un tableau avec des vales. Oui, parce qu'à un moment, je reste un être humain. Je ne peux pas faire une vidéo de 45 minutes sur des résultats de tests d'une version Linux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le format de vous plaît, dites-le en commentaire. S'il ne vous plaît pas, dites-le en commentaire. Si vous trouvez que faire une vidéo en faisant le poirier, c'est mieux, dites-le en commentaire. Si vous voulez que je fasse la vidéo en PLS, dites-le en commentaire. Vous l'avez compris, parlez en commentaire. N'oubliez pas, mettez les distributions Linux en commentaire avec une petite description de pourquoi est-ce que vous avez mis cette distribution. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Sur ce, salut.